Salut à toi qui a regardé cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est JackPiskin qui te parle, et aujourd'hui je vais donc tester Punch-Out, un jeu du type jeu de boxe sorti sur NES en 1987. C'est édité et développé par Nintendo, et c'est basé sur le jeu d'arcade éponyme sorti lui en 1983. Même s'il y a quelques petites différences, vous le voyez, par exemple le Special Guest, c'est ici Monsieur Dream, alors qu'il n'a rien à voir avec Cyprien, mais c'est à la base Mac Tyson, puisque le nom original c'est Mac Tyson's Punch-Out, donc avec le célèbre boxer poids lourd très très connu, surtout à l'époque. Mais pour des problèmes de droit, et bien le contrat étant terminé avec Mac Tyson au même moment où la version NES est sortie, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec seulement Punch-Out et avec Monsieur Dream en boss finale, mais apparemment d'après ce que j'ai compris on peut trouver Mac Tyson toujours dans certaines versions, enfin bref on s'en fout, nous on va se lancer le jeu immédiatement avec une nouvelle partie, et le monsieur qui punche carrément l'écran de titre, c'est incroyable, et on va donc commencer ce combat, nous sommes Little Mac à gauche, et nous affrontons Glass Joe qui est donc le français à 38 ans, il devrait largement prendre sa retraite. On commence donc par l'adversaire le plus faible, alors nous c'est bizarre quand même, parce qu'il a 17 ans, Little Mac contre un mec de 38 ans, il a vraiment un problème d'âge dans ce jeu, mais c'est pas grave, on s'en fout, le round 1 va commencer. Moi ça ferait toujours marrer ces petites reprises de la marseillaise version combat de boxe, et avec Mario qui joue les arbitres, et nous sommes directement plongés dans le combat. Alors comment ça se passe dans ce jeu ? Nous avons, et bien, les deux touches de la NES qui correspondent en fait à un point différent, donc la touche B ou la touche A, ça dépend de la configuration, correspond au point gauche, tandis que la touche A, ah putain, correspond lui au point droit. Je peux faire des petits jabs de base, je peux faire des uppercuts vers l'avant quand j'appuie sur la touche avant, en même temps que je lance un point. On peut voir en fait qu'il y a deux utilités à ça, puisqu'en fait ils ont soit la garde haute comme ceci, ou soit la garde basse, ce qu'il va falloir alterner intelligemment les différentes attaques. Et là il titube, il trébuche et il tombe, c'est le premier, la première mise au sol. Il se relève bien évidemment, puisqu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Hop, j'ai gagné une petite étoile. Qu'est-ce que sont les étoiles ? Ça arrive quand on tape à certains bons moments notre adversaire, et je peux encumer jusqu'à trois différentes, et après ça je peux, avec la touche Start, lancer une attaque ultra puissante à un uppercut dévastateur. Oula, j'ai pris plein le fion. Et du coup voilà, c'est assez sympathique d'en avoir en réserve. Donc comme je disais, je peux en avoir jusqu'à trois maximum. Le premier round est terminé, il y a trois minutes par round, et évidemment le dernier debout avec le plus de vie gagne ce combat. Fais ça rapidement, je veux prendre la retraite. Et oui, comme tout bon français, il décide d'abandonner le plus rapidement possible. On reprend donc ce deuxième round avec légèrement plus d'énergie qu'à la fin du round précédent. Hop, j'esquive ! Ah non, je n'ai plus d'étoiles. Par contre les étoiles, ça ne dure que le temps d'un round. Donc là, ça va, je l'ai gagné. Oh tiens ! Ah, il a esquivé le bâtard. Il a fait une grosse attaque spéciale, je me suis tout mangé dans les dents. Alors je n'ai pas d'excuses, parce que ce premier personnage là est vraiment, vraiment très très facile à affronter normalement. Mais là, je fais de la merde en barquette de sang. Le petit cœur en haut à gauche, c'est mon endurance, ma stamina. En fait, c'est très simple, c'est quand je donne des coups dans la garde de l'adversaire, quand je me protège des certaines attaques, et je crois quand je donne des coups dans le vide, je ne sais plus trop exactement, eh bien, cette jauge aussi diminue. Et quand elle atteint 0, eh bien, on a pu le voir que pendant quelques instants, je suis épuisé, je suis sans défense. Et ce n'est pas forcément très très agréable. Paf ! Alors là, par exemple, je vais la conserver. Uppercute, et paf ! Dans les dents ! Il n'a rien compris le français, il n'a rien vu venir, il ne va plus pouvoir manger deux baguettes de pain pendant quelques jours. Il revient quand même sur scène, il n'est pas au bout de ses surprises. Voilà, quelques jabs dans les côtes, ça fait son effet. Et voilà, voilà, je n'ai plus d'énergie, j'eskiffe quand même ! Et quand j'eskiffe, ça me redonne un petit peu d'énergie. Voilà, lorsque j'en en ai, plus du tout ! Voilà, j'en profite tout simplement pour lui foutre des petits punchs sur le coin du nez. Ah oui, fou le haut coin ! Ah, fais ça vite, j'aimerais bien en prendre ma retraite, je l'ai déjà dit, ceci. Donc du coup, ça va être comme ça, le temps de 25 combats. Pas 25 personnages différents, parce qu'il y a plusieurs circuits, ils appellent ça comme ça, donc c'est plusieurs coupes, on va dire. Où on va devoir réaffronter plus d'une fois certains personnages, ma foi, tous assez charismatiques et rigolos. Alors là, il va faire sa grosse taxe spéciale. Hop, esquive, non, trop tôt. Voilà, voilà, ça devrait faire l'affaire. Trois fois donc qu'il est mis au sol. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, trois mises au sol, c'est le GG pour moi. Non, c'est trois mises au sol dans le même round, si je ne dis pas de bêtises. Mais on peut voir qu'à chaque fois qu'il revient, il revient avec beaucoup moins d'énergie. Et là, normalement, ça devrait être la bonne, je devrais avoir remporté ce combat. Et Mario qui arrive et qui compte sur le bout de ses petits doigts boudinés, il essaye de se relever, mais il n'a plus d'énergie, il n'a plus la force du français avec lui. Et voilà, c'est moi qui ai donc remporté ce match grâce à un KO. Un KO donc réalisé à partir du fait que je l'ai mis trop souvent au sol et il n'a pas pu se relever après le décompte. Et maintenant, je suis le numéro 2 du circuit mineur, minor, circuit, circuit, je ne sais pas comment on prononce ça, enfin bref. Je vais affronter Von Kaiser, le berlinois, le germanique, l'allemand, à grosse moustache, qui a 42 ans, j'affronte des vieux proches de la retraite, c'est formidable. Et vous allez voir du coup que, outre en fait leurs petites animations très rigolotes et leur design, ma foi, assez fantastique, la petite différence vient du fait que chacun a évidemment sa petite particularité. En fait, ils ne combattent pas tous pareil, il va falloir faire attention puisqu'en fait, c'est un jeu, ma foi, mine de rien, qui est plutôt technique. Voilà, par exemple, là, je m'en fais bien avoir. Bon, il y a des petites choses à savoir, ça se base quand même pas mal sur le réflexe et sur la technicité, puisque, malgré le fait qu'il y a quand même très peu de combinaisons, au final, c'est un jeu extrêmement simple à prendre en main, c'est un jeu, ma foi, où il va falloir quand même bien apprendre les techniques de ses adversaires pour s'en sortir. Là, je me suis tapé une étoile, j'esquive, voilà, ce qui est bien, vous avez remarqué, de toute façon, il secoue la tête brièvement avant de donner son coup de poing dans mon visage. Du coup, voilà, évidemment, il se relève, ça n'a pas été suffisant pour m'en dépêtrer. Et voilà, gros, il percute dans mes dents, et je suis épuisé, il est temps d'en m'en mettre d'affilé, j'ai pris très très cher. Alors, il existe aussi, alors, je vais vous parler du speedrun rapidement, puisque celui-ci se fait en 15 minutes et 12 secondes, si je ne dis pas de bêtises exactement. Voilà, j'ai regardé mes notes rapidement, ce n'est pas évident de se concentrer avec ce jeu. Et du coup, il est très intéressant, puisque, en fait, ce n'est pas juste le principe d'aller très vite dans ce jeu. Alors, il reste une seconde avant la fin du round 1, j'ai trois étoiles que je ne pourrais malheureusement pas utiliser. On va à peine revenir dans le combat, que ça va être la fin du round. Et voilà, formidable. Et du coup, c'est très intéressant, puisqu'en fait, il existe, je vais réussir à chier mes mots, des techniques, en fait, de combat pour venir à bout de son adversaire très rapidement. Et franchement, voilà, il y a tout un lexique, il y a tout un glossaire, une manière de faire très intéressante, puisque, évidemment, chaque personnage se combat différemment, mais à un point vraiment très intéressant. On pourrait croire, c'est juste, on esquive, on tape, et non, il y a vraiment des choses à savoir. Par exemple, on n'est pas obligé de taper à chaque fois qu'on a l'occasion de taper. Par exemple, moi, je le fais, parce que, voilà, je suis là pour vous montrer le jeu. Mais, il y a certains speedruns, il y a certains combats où il va falloir plutôt, justement, épuiser son adversaire avec des esquives et vraiment taper au bon moment. Hop, 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 hop. Là, par exemple, je lui tape dans les côtes, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Ah, merde, je pensais que j'avais une étoile. Paf ! Voilà, maintenant, j'en ai une. Paf ! Et maintenant, il est un petit peu étourdi. Je peux encore le taper dans son nez, dans sa moustache. Du coup, voilà, c'est un jeu, ma foi, très, très intéressant et plus complexe, et technique qui m'y paraît. C'est pour ça que j'ai mis un bout de temps avant de... Et, ah, tiens, hyper cute ! C'est pour ça que j'ai mis un petit bout de temps avant de vous le présenter, ce jeu, puisque j'avais peur, en fait, de ne pas être assez bon. Parce que c'est vraiment un jeu, mine de rien, où il va falloir vous entraîner. Vous allez perdre, tout simplement. C'est normal, vous allez perdre en boucle et vous allez apprendre de vos erreurs. Et après avoir étudié le comportement de votre adversaire, c'est là où ça rend le jeu, ma foi, bien plus intéressant. Title Bars ! Donc, du coup, j'ai fini le premier circuit. Je vais donc affronter le japonais Piston Honda, qui a donc 28 ans, on se rapproche petit à petit de vrais combattants. Du coup, voilà, tout l'intérêt du jeu, en fait, c'est de faire des combats de plus en plus techniques et intéressants, et de voir des personnages, ma foi, assez truculents. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce jeu fabuleux ? Pas grand-chose, grand-chose, évidemment. C'est un jeu aussi qui est ressorti moult fois sur bien des supports. Alors, paf, paf, taf ! Alors, il s'est protégé, esquive, voilà. Formidable. Sur les consoles virtuelles et compagnie. Voilà, une étoile, on esquive. Voilà, on esquive. Gauche-droite, gauche-droite. Paf ! Oh là ! Voilà, on alterne. Elle va faire sa grosse attaque spéciale. Oh là ! Oh, hi, ah, ah, oh, ah. Putain, j'ai pris tellement cher. Tiens ! Ah merde ! Mon étoile ! Et mon étoile se transformait ! Elle était où, mon étoile ? Je vais perdre mes mots. Voilà, je vais essayer de le défoncer. Il n'a rien compris, là. Tiens ! Voilà, première mise au sol, il reste une minute. Donc voilà, ça reste un jeu, ma foi, très intéressant. Je n'ai pas gagné le prix sur Internet. J'imagine que le jeu doit être plutôt cher en complet. Enfin, je ne suis pas sûr. Normalement, c'est les informations que je trouve en amont. Sauf que là, j'ai complètement oublié de regarder ça avant de faire cette vidéo. Ce n'est pas grave, vous allez chercher par vous-même. Vous êtes assez bon pour ça. Et sur JVC, il s'est tapé la très bonne note de 17 sur 20 par la rédaction. Ce qui en rend vraiment un jeu indispensable. Oh là ! Oh là ! Oh ! Oh ! Ouf ! Putain, heureusement que le timer s'est déclenché. Parce que là, j'en prenais plein dans la gueule. Écoute, Mac. Il faut que tu esquives ces coups de poing. Et puis après, tu lui fais un contre. Ah oui, c'est très raciste. Putain, même moi, je n'aurais pas osé. Même moi, je n'aurais pas osé se faire ce constat-là. Du coup, voilà. C'est donc Punch-Out. Un excellent jeu. Je ne le répéterai jamais assez. Et même s'il est, ma foi, plutôt difficile. Paf, 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 paf. Je vais essayer quand même de le mettre KO. Juste pour vous montrer ce personnage-là. Et voilà. Première mise au sol du round 2. Mario, allez, fais ton devoir de citoyen. Allez. 5. Je pense que je vais pouvoir m'en sortir. J'ai le droit jusqu'à 3 mises au sol de mon côté. Avant de décéder. Ah non, pas un contact spécial. Hop, hop, hop. Mais comment ? Mais comment ? Ah là 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 là. J'ai pris tellement cher. Il va falloir, du coup, que j'appuie sur A et B pour me relever. Évidemment, plus j'aurai de KO dans les dents, plus ça sera difficile pour moi de me relever rapidement. Paf, 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 paf. Dans les côtes. Alors, j'attends qu'il se... Voilà, encore une fois. Et ça devrait être bon. Oh putain, c'est chaud. Et on peut le voir, là c'est le troisième combat, encore une fois, sur 25. Si vous vous rendez compte, 25 c'est quand même très long. Et je commence déjà à en chier. Oula, esquive. Paf, paf. Oula, non. Moi j'ai fait de la merde. Oula, je suis épuisé. Voilà, c'est formidable. J'ai bien esquivé, j'ai récupéré un petit peu d'endurance. A moi de ne pas la perdre inutilement. Voilà. C'est quand il fait ce crochet là que je peux le taper dans les côtes. Et quand il fait, eh bien, son coup de poing de son poing gauche, c'est là où je peux le taper dans son visage. Et voilà, j'ai remporté la victoire. Je suis très content. C'est pas évident, hein. J'attends vraiment le quatrième combat. Et voilà, je suis le nouveau champion. J'ai gagné. Et oui, père, chaos technique. Je suis le plus fort. Et je cours dans un survêtement rose ridicule. Du coup, voilà, c'était donc Punch Out à un très bon jeu que je recommande chaudement. Moi, je vous dis donc à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous et courez bien dans les rues avec un survêtement rose ridicule. A très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501